Musique On est là dans les coulisses d'une exposition. Les œuvres sont arrivées du lac Mât au début de la semaine, lundi soir. Elles ont fait un grand périple. On a procédé au déballage des caisses seulement à partir de mercredi matin, puisqu'en fait, vous savez, on a comme ça des procédures réglementaires. Il faut qu'il y ait un temps d'acclimatation pour éviter les chocs climatiques, parce que ces œuvres viennent des États-Unis et de Californie, donc le climat est un petit peu différent d'une autre. Donc on a attendu que les œuvres s'acclimatent. Les caisses ont été ouvertes mercredi matin. Et ensuite, avant d'accrocher les œuvres, on fait ce qu'on appelle des constats d'État, c'est-à-dire que chaque œuvre est accompagnée d'un document, d'un constat, qui est fait au départ de l'œuvre par le musée prêteur. Et on vérifie si l'état de l'œuvre n'a pas changé. Et ensuite, on accroche les œuvres. Alors il y a eu avant un plan d'accrochage fait par les commissaires scientifiques. Donc Ève Chilot, qui est conservateur au département photographique du LACMA, qui a opéré cette sélection, qui est le commissaire scientifique du côté américain. Et Sandra Burati Hassan, qui est conservateur nouvellement recruté au musée. Elle nous a rejoint dans l'équipe tout récemment, qui a assuré le commissariat scientifique pour l'exposition de Bordeaux. Il faut savoir que l'éclairage actuel, c'est un éclairage de travail, de montage, que les photographies, comme les œuvres sur papier, d'une manière générale les arts graphiques, ne peuvent supporter qu'un éclairage de 50 lux. On ne sera pas dans l'obscurité, rassurez-vous, mais l'éclairage sera quand même relativement faible. Parce qu'il faut savoir que là, la plupart des photographies sont des épreuves gélatino-argentiques. C'est un procédé qui a été créé à la fin du 19e siècle en Angleterre, et qui a surtout été utilisé pour la photographie noir et blanc, et encore après au 20e siècle, et encore aujourd'hui par les amateurs de noir et blanc. Et comme son nom l'indique, le papier de ces photographies qui est recouvert d'une émulsion à base de sel d'argent, de gélatine, d'où le nom de ces procédés, et ces sel d'argent sont très sensibles à la lumière. Donc on est obligé, pour des raisons de conservation, d'avoir un éclairage adapté. Mais ça, bien sûr, ça sera signalé pour le visiteur. Il y aura un catalogue, un catalogue a été publié à l'occasion de cette exposition, qui accompagnera l'exposition avec des essais. Donc à la fois un essai d'Eve Chilot, la commissaire scientifique de l'exposition, et de François Brunet, qui est professeur d'université à Paris, et qui est un des grands spécialistes de la culture américaine et de la photographie américaine, qui a écrit également un très beau texte. Donc voilà, ce catalogue permettra aussi aux visiteurs d'en savoir un peu plus sur le sujet. Nous sommes en train de monter une exposition réalisée dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire du jumelage entre Bordeaux et Los Angeles. Une des autres caractéristiques de l'exposition ici, est aussi de montrer les productions, notamment des artistes femmes. ? Merci.